Bonjour Amine, comment vas-tu ? C'est bien Noémie, ça va super. Et toi ? Ça va aussi, merci. Bonjour à nos éditeurs également et merci d'être fidèle au poste. La semaine dernière, nous avons eu une longue conversation avec Yvon, chercheur chez Kaspersky à propos de la blockchain, des crypto-monnaies, des NFT. Et naturellement, un parallèle a été fait avec le métaverse comme nouvelle tendance du Web3. Alors que les premières conférences de presse dans le métaverse ont déjà eu lieu, que de nombreuses marques, mais aussi des individus, investissent pas mal d'argent pour acheter de l'immobilier dans le métaverse, que même les médias silences, de nombreuses questions sont quand même soulevées. Est-ce qu'on est prêt pour vivre dans un monde à la Ready Player One, où le monde virtuel surface l'intérêt pour le monde réel, et où l'avatar est plus important que l'identité réelle, et d'ailleurs bien séparée ? Ou est-ce que le métaverse est une tendance faite pour durer ? Ou est-ce que comme un certain nombre de tendances, elle finira par laisser place à une autre ? Quand t'entends vraiment par métaverse d'ailleurs, et en quoi est-ce lié à la blockchain ? Toutes ces questions, et plus encore, seront abordées dans l'épisode du jour avec Yvan. Bonjour Yvan, et merci encore de nous faire l'honneur de ta présence pour cet épisode. On va bientôt s'habituer à t'avoir avec nous, ça va être compliqué quand tu ne seras plus là. Salut, ouais, bah écoute, content d'être de retour, mais c'est vrai que la conversation de la semaine dernière m'avait laissé un petit goût d'inachevé. Il y avait encore beaucoup de choses à dire sur les sujets connexes à la blockchain, et en particulier sur Metaverse, Web3, etc. Donc je pensais que c'était important de revenir un peu là-dessus pour finir la conversation, idéalement pas trop longtemps après l'épisode d'avant, histoire que tout le monde ait encore les idées un peu fraîches. Yes, bah écoute, c'est super, on est très content de t'avoir encore une fois avec nous. Alors, avant de se jeter corps et âme dans le Metaverse, ce que je te propose peut-être, c'est de commencer par nous définir un peu le concept du Web3. Web3, c'est un concept qui s'inscrit dans la continuité des différentes révolutions d'Internet qu'il y a eu. Donc si tu reprends un peu l'histoire, il y a eu la première version d'Internet dans les années, je ne sais pas, 90 avec des pages statiques, ça et là. Il y a eu le fameux Web2 qui correspond à une sorte de centralisation d'Internet où de grandes plateformes ont émergé, donc tout ce qui est Google, Facebook, Netflix, Amazon, etc. qui représente en fait les points de passage obligés pour tout utilisateur d'Internet aujourd'hui et qui sont vraiment au centre, mais pas de manière en termes d'importance, mais aussi en termes de technologie au centre aujourd'hui d'Internet. Et Web3, c'est ce que certains annoncent comme la prochaine révolution, donc un nouveau changement de paradigme qui serait d'ampleur comparable à cette centralisation qui a eu lieu. Le concept, il reste un petit peu flou, c'est-à-dire que selon à qui on demande, on va avoir des définitions qui ne sont pas tout à fait identiques, mais l'idée générale, c'est de dire, ok, on a eu un Internet centralisé, mais maintenant, on va revenir à la décentralisation. Donc comment ça marcherait ? D'après les enthousiastes des crypto-monnaies, ce serait grâce au blockchain. Donc ils disent que demain, tu vois, il n'y aura plus besoin de s'identifier à droite, à gauche en utilisant notre compte Facebook, notre compte Google. Tu sais, quand tu crées un compte sur un nouveau site, souvent ils te proposent d'identifier comme ça à travers un compte que tu as déjà sur un prestataire, sur un délecteur majeur, tout ça, potentiellement, ça n'existera plus parce que les informations, elles ne seront plus stockées comme ça chez certains gros prestataires sur certaines grosses plateformes, mais à la place, elles seront mises sur la blockchain et finalement, enfin libérées, on va dire, de tous ces grands groupes et accessibles à tous. Donc on en reste avec eux. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le decentralized identity, type de concept où finalement, l'utilisateur redevient propriétaire de son identité et n'a plus besoin justement de créer des comptes à droite, à gauche, mais aurait une sorte d'identité qui serait immuable sur le net et qui puisse utiliser un genre de cas d'identité numérique qu'il pourrait utiliser sur différentes plateformes ? Alors, je dirais que c'est un des avatars de l'identité décentralisée. Je pense que ce n'est certainement pas la seule manière de le faire. D'accord. Mais en tout cas, c'est présenté comme une des manières sérieuses pour arriver là. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne idée, je vais y revenir. Mais tu vois, ça va vraiment plus loin que ça, le Web3. C'est-à-dire que ce n'est pas juste maintenant qu'on a un compte qui est sur la blockchain c'est vraiment repenser tout Internet pour que les informations ne soient plus à un seul endroit mais qu'elles soient tout le temps partout. Donc, par exemple, ça va aussi se passer par une intégration des crypto-monnaies. Donc là, dans l'idéal, tu aurais quelque chose du genre tu vois, chacun a son portefeuille de crypto-monnaies, Ethereum ou Bitcoin, peu importe, qui serait directement intégré dans ton navigateur. Et puis, quand tu es sur un site marchand, en fait, tu peux payer directement sur le site marchand grâce au navigateur en cliquant sur un bouton qui automatiquement enverrait tes fonds depuis ton porte-monnaie crypto vers le commerçant. Ce serait aussi des choses du genre si jamais tu as acheté un NFT, automatiquement, il va être matérialisé quand tu le vois passer sur Internet pour que tu vois qu'il a toi ou que tu as une petite image qui montre à qui il appartient, peu importe, des choses comme ça. Ce serait vraiment une reconfiguration d'Internet à travers tous les concepts, tu vois, crypto-monnaie, NFT et blockchain qui consisteraient à dire maintenant, on reprend plus d'informations et puis, on les remet sur la blockchain là où elles ne sont plus concentrées par un certain nombre de plateformes qui ont un pouvoir démesuré mais au contraire, elles deviennent accessibles à tous. Donc, voilà, ça, c'est l'idée sur le papier. Tu ne m'as pas posé la question, mais je vais quand même te parler directement des problèmes. Les problèmes que je vois avec ça, c'est que premièrement, technologiquement, on n'est pas sûr que ça va bien marcher. Pourquoi ? Parce que la semaine dernière, on parlait des crypto-monnaies et puis de leurs diverses limites en termes d'implémentation et en termes d'efficacité. Donc, tu vois, on disait que le Bitcoin, tu vois, c'était des ressources énormes pour gérer 5 à 7 transactions par seconde, ce qui n'est vraiment pas énorme. Alors, t'imagines mettre tout Internet sur un truc qui n'arrive pas à gérer l'équivalent de Mastercard. Tu vois, ça a l'air compliqué. Et je pense que le passage à l'échelle serait extrêmement douloureux pour tout le monde et pas seulement les utilisateurs de blockchain. Donc, à mon avis, technologiquement, déjà, ça ne peut pas marcher. Mais aussi, il faut observer que ce mouvement est plutôt à l'inverse de l'air du temps. C'est-à-dire qu'on a passé les dix dernières années à avoir des assez gros débats au sujet des réseaux sociaux en particulier pour dire, attention, toutes ces informations, elles sont mises publiques par défaut. On pense que c'est un problème. Il y a eu des énormes pressions qui ont fait sur Facebook pour que les murs deviennent privés, pour que par défaut, les données personnelles des gens soient plus partagées ou accessibles, etc. Et en fait, la blockchain, il faut bien se souvenir que c'est du tout public par défaut. Il n'y a pas de données privées qui seraient dessus, qui seraient masquées ou quoi que ce soit. Quand c'est sur la blockchain, c'est visible par tout le monde en même temps. Et résultat des courses, tu te retrouves à avoir plus du tout d'options de confidentialité qu'on s'est quand même beaucoup battus pour obtenir. Ça va poser des problèmes, je pense, légaux assez importants parce qu'il faut m'expliquer quand il y a des données qui sont mises sur une blockchain et qu'il y a la blockchain, elle est répliquée automatiquement partout dans le monde. Comment est-ce qu'on fait pour être conforme à la RGPD ? La RGPD qui dit que les données ne doivent pas être transférées en dehors de l'Union européenne si jamais il n'y a pas des garanties suffisantes qui sont données, etc. C'est-à-dire que dès que tu mets des données personnelles sur la blockchain, tu as un problème légal. Potentiellement, tu peux avoir une amende de 4% de ton chiffre d'affaires. C'est aussi un challenge assez important. Oui, ça peut être énorme. Ça peut représenter des grosses sommes. Oui, oui. Donc, tu ne peux pas faire les choses comme ça. Technologiquement, comme je le disais, on n'est pas sûr que ça va marcher. Et puis, au-delà de ça, cet aspect tout public tout le temps, quand bien même il n'y aurait pas le problème légal, en soi, il pose question. Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut dans nos systèmes que tout soit toujours public ? Je ne suis pas sûr. Alors, il y a des réseaux sociaux qui marchent comme ça. Twitter, par exemple, tu as des messages privés, mais tout ce que tu tweets, c'est public. Mais si jamais on disait à tout le monde, maintenant, Facebook, c'est tout open bar et il n'y a plus aucun paramètre de confidentialité, je pense que les gens feraient un petit peu la tronche. Donc, ça, c'est les problèmes qu'on a. Et puis, il y a un problème qui est encore plus important sur le plan technologique, c'est le fait que, admettons que toutes les données sont mises sur la blockchain, que tous les problèmes que j'évoquais ont été résolus. En fait, au-delà de ça, la question de comment est-ce que tu fais pour récupérer des données sur la blockchain, elle n'est pas triviale. C'est-à-dire que, oui, les données, elles sont dedans, elles sont publiques et tout le monde peut les consulter, mais en pratique, la blockchain, je ne sais pas si je l'ai mentionné la semaine dernière, mais si jamais tu veux télécharger la blockchain de Ethereum, il faut avoir un espace dix de un peu moins de 900 gigaoctets. C'est beaucoup. Donc, à la rigueur, tu peux dire, chaque personne va acheter un disque dur spécialement pour ça, je ne pense pas que ça va arriver, mais dans la mesure où la plupart des devices qui sont les plus utilisés pour la navigation aujourd'hui, c'est le téléphone mobile, tu ne veux pas, sur ton téléphone mobile, stocker un téraoctet, juste pour des informations de une blockchain, sachant qu'il y en a un millier. Tu ne peux pas non plus même stocker les 10%, même si tu stockerais 80 gigas ou 90 gigas, c'est déjà beaucoup trop, ça prend toute la place de ton device. Donc, en fait, c'est trop pour un téléphone mobile, c'est trop pour un particulier qui n'a pas envie de cramer 20% ou 10% de ton disque dur juste pour ça. Et en fait, c'est même aussi trop pour n'importe quel développeur d'application. Imagine que toi, tu veux développer un petit site web qui va récupérer des informations sur la blockchain ou qui, dans un esprit web 3, veut juste t'afficher ton avatar qui est un NFT. Rien que pour accéder à cette information de quel est ton avatar ou quel est ton NFT qui est associé à ton wallet ou un truc comme ça, il faut peut-être les 800 gigas sur des disques durs. Et donc, tu vas dire que n'importe quelle application web, désormais, elle fait 900 gigas plus 2 MO de code. Donc, ça ne marche pas. Comment est-ce qu'on résout ça ? En fait, il y a des sociétés spécialisées qui se sont développées. Par exemple, il y a Alchemy, il y a Infura qui sont dans le champ des blockchains qui développent spécialement des API, donc des interfaces de programmation qui te permettent de demander des informations qui sont présentes sur la blockchain. Donc, l'idée, c'est quoi ? Moi, je ne peux pas télécharger la blockchain, elle est trop grosse. Du coup, j'utilise ces interfaces, je demande à Infura « Bonjour, sur tel wallet, combien il y a actuellement ? Quels sont les NFT qui sont associés ? Quels sont les smart contracts qu'il a souscrits ? » Tout ça, tout ça. Et puis, je leur envoie une requête, ils m'envoient la réponse et puis comme ça, je peux appuyer les résultats sans avoir besoin de tout stocker. Mais en fait, si l'idée réfléchit, ça, c'est un énorme problème parce que ça veut dire que tu es en train de revenir à un tiers de confiance. C'est-à-dire que, tu vois, ce n'est plus la blockchain magique que tout le monde y a accès et tout le monde la partage et tu vois, les informations sont dessus et elles sont immuables. C'est en fait, tu as deux prestataires dans le monde qui sont chargés de dire à tout le reste qu'est-ce qu'il y a sur la blockchain. Et donc, finalement, ce n'est pas vraiment important d'avoir la question, d'avoir toutes ces garanties des blockchains qui disent « oui, mais tu vois, c'est impossible à censurer, tout est public, etc. » Fondamentalement, si tu as deux sociétés dans le monde qui sont capables de dire exactement qu'est-ce qu'il y a dessus, en fait, toutes les garanties, elles ne servent à rien. C'est-à-dire que tu as en fait un contrôle de... Les informations de la blockchain, sur cette information de la blockchain, elle, elle est gérée par des entités. Et en fait, on a vu l'usage, tu vois, de ces... L'usage de ces entités comme outil de censure. Alors censure, pas forcément dans le mauvais sens du terme, même s'il y a eu quelques abus sur lesquels on pourra éventuellement revenir si on a le temps, mais quand il y a, par exemple, un vol de NFT dans le monde des crypto-monnaies, c'est les plateformes donc du type OpenSea qui sont chargées, tu vois, de les délister pour faire en sorte qu'elles puissent être revendues. Et donc en fait, quand bien même ces NFT existent toujours sur la blockchain et techniquement, le contrat qui est sur la blockchain t'autorise à les revendre ou à les transférer ou peu importe, comme le seul moyen qu'ont les gens d'interagir avec la blockchain, c'est à travers ces quelques plateformes. Donc tu as Infra Alchemy pour vraiment information sur la blockchain et puis OpenSea pour la NFT. Finalement, en fait, tu te retrouves à avoir recréé ces structures de pouvoir extrêmement centralisées que la blockchain cherchait à éviter au début. Donc encore une fois, on est un petit peu revenu au point de départ et tu as tous les idéaux de décentralisation des crypto-monnaies, que ce soit dans le cadre des NFT, que ce soit dans le cadre du Web3 ou vraiment de la crypto-monnaie en elle-même. À la fin, on revient toujours à des structures où tu te retrouves avec quelques sociétés qui sont obligées soit de faire la police, soit d'aider tout le monde. C'est ça, en fait. En fait, on revient à un besoin de régalien, quelque chose pour, enfin, un minimum expliquer qui est dans le vrai, qui est dans le faux d'une certaine manière. On a besoin d'avoir une entité qui va venir un petit peu mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et donc, c'est un cas simple de la dynamique de décentralisation qui est la promesse un peu sous-jacente de ce que je comprends. Voilà, exactement. Donc, il y avait cette promesse-là de décentralisation et on en a parlé la semaine dernière et on en reparle aujourd'hui. Chaque fois que cette promesse a été faite, que ce soit pour quelles que soient les applications sur la blockchain, à la fin, que ce soit pour des raisons politiques parce qu'il faut quand même un peu de police, que ce soit parce que ce soit des raisons purement techniques, parce que tu ne peux pas stocker la blockchain, parce que la parser, comme on dit, c'est trop compliqué. Au final, tu te retrouves toujours avec une structure centrale au milieu qui finit par réémerger parce que sinon, la décentralisation, elle est trop compliquée à gérer pour tout le monde. Enfin, dernier obstacle à mon avis, et c'est celui qui est le plus mortel pour Web3, c'est le fait qu'en pratique, les grands acteurs du Web, ils ne sont pas du tout intéressés par le concept. Tu vois, si tu prends des gens comme Jack Dorsey, ex-PDG de Twitter, qui est lui-même un grand fan de crypto-monnaies, de NFT et tout ça, le Web3, il n'y croit pas. Il a même perdu son premier tweet, donc le premier tweet de l'histoire comme un NFT, il me semble. Tout à fait. Donc lui, il est perdu pour la cause en ce qui me concerne. Il est vraiment, il est fan du truc, très bien, pourquoi pas. Mais tu vois, lui, le Web3, il considère que ça ne marchera pas. Et c'est vachement intéressant parce que je pense que ça permet de re-regarder cette problématique sous un angle qui est un petit peu différent, pas seulement sous la question de la centralisation, mais plutôt sous la question de, actuellement, tu as effectivement quelques plateformes qui gèrent les données personnelles de tout le monde et ce mouvement vers le Web3, il est largement poussé par des entités qui sont, on va dire, les nouvelles startups d'Internet qui veulent contester cette hégémonie des grands acteurs actuels et qui disent en fait, toutes ces données que Google a récupérées, que Facebook et Twitter ils ont, nous aussi on les veut et en fait, leur solution pour pousser à ça, c'est de dire maintenant, on remet tout dans la blockchain et puis comme ça, elles seront accessibles à tout le monde. Donc c'est vraiment une guerre, c'est une expression qui a été utilisée par Dan Olsen qui avait une très très bonne vidéo sur le sujet, il disait, en fait, c'est une guerre des 5% contre les 1%. D'ailleurs, tu vois, tu as les 1% au sommet qui ont déjà les données de tout le monde et tu as les 5% qui sont toutes les startups de la tech et puis leur solution technologique pour forcer les boîtes au-dessus à partager un peu le trésor de guerre qui est la donnée personnelle, c'est d'enclencher un changement de paradigme où la donnée personnelle c'est plus uniquement l'apanage de ces grandes plateformes mais au contraire, ça devient un bien commun entre guillemets parce qu'à la fin, encore une fois, ça va surtout profiter à ces grandes boîtes de la tech ou aux gens qui ont la capacité de l'exploiter mais en tout cas, ça va permettre à toute cette sous-bourgeoisie de la technologie de monter dans la caste supérieure. C'est intéressant parce que finalement, on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément motivés par une volonté un peu démocratique ou de libérer l'utilisateur mais plutôt simplement de s'octroyer une petite part en fait. Oui, donc effectivement, ça c'est ma perception cynique, je pense que si jamais tu posais la question à ces grands patrons de la blockchain, ils diraient oui mais non, on fait vraiment ça pour dire demain, on fait ça pour libérer l'utilisateur etc. Moi, je pense vraiment que c'est un conflit qui doit être perçu uniquement sous la forme d'un rapport de force capitalistique mais je pense qu'il y aurait des gens qui ne partageraient pas cette analyse. Mais en tout cas, là où à mon avis, ça a marqué plus ou moins le coup d'arrêt du Web3, c'est que les géants de la tech, ils n'ont absolument aucune intention de se laisser faire. La position du patron de Twitter, elle est parlante à ce niveau-là, le mec, il est absolument fan de tout ce qui touche au blockchain de près de loin, Web3 par contre, il a dit non, ça ne marchera pas, on n'aime pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quelque part, ça menace, il n'est plus PDG de Twitter, mais j'imagine qu'il y a encore un petit nœud affectif avec la boîte, mais tu vois, le Web3, ça menace un peu l'hégémonie de ses plateformes, en tout cas conceptuellement, parce que je pense que la menace, elle n'est pas très sérieuse, mais tu vois, et c'est vraiment là où les grandes boîtes de la tech, elles n'ont aucune intention de coopérer et que pour elles, le Web3, c'est un truc qui ne va jamais arriver ou alors selon leurs termes. Tu vois, par exemple, on pourrait parler de Facebook qui avait essayé de lancer sa propre crypto-monnaie. Alors, eux, ils ne parlaient pas spécialement de blockchain, mais par contre, ils avaient monté ça avec PayPal, avec Mastercard, avec Lyft, peut-être Uber aussi. L'idée, c'est vraiment d'avoir une crypto-monnaie qui serait intégrée dans ton navigateur, dans ton téléphone, dans tes applications et qui permettrait de payer tout et n'importe quoi sur Internet. Donc, c'est vraiment l'idée, on va dire, du Web3, à savoir, on intègre, en fait, ces moyens de paiement dans le navigateur, on intègre, tu vois, un petit peu des données utilisateurs dans l'expérience de navigation, mais sans toute la partie blockchain, eux, qui ne les intéressent pas du tout parce qu'elle revient à déplacer des données hors de chez eux. Donc, la raison pour laquelle, à mon avis, ça ne marchera pas, c'est vraiment parce que Google, Facebook, Microsoft et Amazon, ils n'ont aucun intérêt à ce que ça marche et que, juste, ils ne vont pas coopérer. Et, quelque part, je pense qu'il est plutôt une bonne chose parce que, tu as des mecs dans l'écosystème qui, très sérieusement, viennent te dire, oui, mais tu vois, la blockchain, c'est formidable. Grâce au Web3, demain, on pourra avoir, tu vois, tout ton dossier médical dans la blockchain. Et tu vois, c'est des mecs qui ne réalisent pas que tu as le dossier médical. Ce n'est pas un truc que tu veux public et accessible à tous. C'est un truc que tu veux quelque part sur une plateforme qui t'appartient ou qui appartient à une multinationale, enfin, peu importe, mais en tout cas, avec un contrôle d'accès extrêmement, extrêmement restreint. Et ça, la blockchain ne le permet absolument pas. Les grandes plateformes, elles ne sont pas fans du Web3 parce que, tu vois, ça ne va pas dans leur sens de leurs intérêts. Par contre, elles ont leur propre vision de ce que doit être la prochaine implémentation, tu vois, d'un Internet, la prochaine révolution Internet. Et pour eux, leur vision, c'est le métavers. Facebook, le groupe Facebook, c'est même rebaptisé méta, clairement. Donc, je pense que c'est... Enfin, ça l'aide. Il y a une volonté de préhomper en tout cas ce territoire. Il se projette. Bien sûr. Et on est prié de bien vouloir croire que, tu vois, ce rebranding n'a rien à voir avec le fait que leur marque originale est devenue aussi radioactif qu'un sushi de Fukushima, mais plutôt que, tu vois, c'est vraiment lié à leur croyance dans le métavers. Et pour le coup, je pense qu'elle est sincère. Je pense qu'ils y croient pour de vrai. Ils y croient pour de vrai et on va en parler, il y a des vraies raisons. Si on se concentre un peu plus sur la notion de métaverse, est-ce que tu peux nous expliquer sur quel type de technologie est-ce que le métaverse est-il bâti ? Est-ce que c'est un Internet du futur, un jeu vidéo un peu Next Generation ou un nouveau concept qui viendrait de la Silicon Valley juste là pour nous rendre fous en ce moment et nous faire parler ? Ça, c'est vraiment la question à plusieurs milliards de dollars. Alors, on va commencer par les technologies. Le concept de métavers, je pense qu'il est le mieux résumé ou le mieux expliqué par le film Ready Player One parce que c'est vraiment un film dans lequel la majorité de l'action se déroule dans un métavers. Ils expliquent bien comment les gens font pour s'y connecter. Donc, l'idée générale, c'est quoi ? C'est que tu as un univers numérique auquel tu accèdes avec des lunettes de réalité virtuelle. C'est comme un jeu vidéo quelque part, mais à la différence d'un jeu vidéo, par exemple, je sais que Fortnite, ils ont un petit côté métavers, je crois qu'ils ont fait un pas dans la réalité virtuelle, je peux sur 100%, mais globalement, un jeu vidéo, tu rentres dedans, tu as des règles, tu vas pour faire un truc, tu vas pour faire une partie d'un jeu et les parties, elles ont un certain contexte. Un métavers, il ne va pas avoir tout ça. Un bon exemple, c'est un très vieux entre guillemets jeu vidéo qui s'appelle Second Life qui avait fait pas mal parler de lui à l'époque et qui est tout réactif. Second Life, c'est très vieux. C'est très vieux, mais ça tombe toujours et puis ça avait fait beaucoup de bruit parce que Second Life, c'est une espèce d'univers parallèle. Alors, tu n'avais pas de classe de réalité virtuelle, mais tu te connectais à cet univers parallèle via ton ordinateur et puis dedans, tu pouvais faire des trucs, tu pouvais créer des objets, tu pouvais discuter avec des gens, aller te balader, peu importe, mais en tout cas, le jeu, c'était l'univers. c'est-à-dire, tu n'avais pas de règles, le jeu, il n'était pas en train de te dire maintenant, va récupérer le cristal, va sauver la princesse, c'est juste que tu te connectes et puis après, tu fais ce que tu veux et puis ils avaient organisé le truc de manière à ce qu'il puisse y avoir une espèce d'économie parallèle avec ce qu'ils appelaient les Linden Dollars qui étaient la monnaie interne du jeu avec une correspondance avec le vrai argent et ils avaient créé cet écosystème dans lequel il y avait vraiment des gens qui avaient déporté leur vie et qui avaient acheté du terrain, qui fabriquaient des objets dans l'univers, je ne sais pas si c'était leur métier principal mais ça devenait un complément de revenu pour la vraie vie. En fait, un métavers, c'est exactement la même chose, c'est pareil, tu t'imagines, Minecraft, c'est Minecraft mais avec un casque de réalité virtuelle et puis des facilités de paiement de manière à ce que si jamais tu fabriques un truc, tu puisses le vendre à quelqu'un d'autre. Est-ce que cette notion d'équipement n'est pas un obstacle à l'adoption ? Parce que comme tu le disais, si on veut faire la véritable expérience du métavers comme elle existe actuellement, c'est important d'avoir virtuel et donc à ce niveau-là, il y a différents trucs, ça va à Google Cardboard, le petit gadget, à des choses beaucoup plus onéreuses, voire Oculus et toutes ces choses-là. En faisant des petites recherches, j'ai vu qu'il y avait également beaucoup de travaux autour de tout ce qu'on appelle combinaison haptique pour reproduire un peu cette notion un peu de toucher mais j'ai l'impression que ça représente quand même pour le user final un certain niveau de coût assez important aujourd'hui en tout cas pour pouvoir avoir une expérience véritablement immersive du métaverse comme on peut l'imaginer. Oui, tu as tout à fait raison là-dessus. Je pense que là, les grosses boîtes actuellement, elles sont en train de préparer le futur pour dans 10 ou 20 ans. Actuellement, les cases de réalité virtuelle, ils ne sont pas donnés. Je crois que tu as le prix du index de Steam, c'est autour de 1600 euros. Oculus, ça doit être peut-être tu as 800-1000 euros. Je ne suis pas sûr à 100%, mais en tout cas, on est dans cet ordre d'idée. Donc, on va dire autour de 1000 euros le ticket d'entrée. Combinaison haptique, je n'ai aucune idée de combien ça coûte, mais déjà, ça ne m'a pas l'air d'être un produit grand public encore. Je pense qu'ils sont encore en train de bosser dessus. Donc, un jour peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai que le métavers, il est largement lié avec cette dimension technologique qui est que tu dois avoir ton casque pour être dedans. Et s'il y avait, tu n'as pas de casque, tu n'as pas vraiment de métavers. Tu peux le regarder sur ton écran, mais je présume que ce n'est pas vraiment pareil. Si tu ne peux pas baisser les yeux et regarder les baskets Nike que tu as achetées hors de prix, normalement, l'expérience n'est pas bonne. Donc, il y a encore des progrès à faire à ce niveau-là. Je pense que c'est un obstacle tout de suite, mais qu'à terme, c'est le genre de technologie qui va se démocratiser et que tu vois, un jour, je pense pour le coup que le casque de réalité virtuelle, d'ici 10-20 ans, on en aura tous un chez nous et que ce ne sera plus vraiment un problème. Au-delà du prix, technologiquement, on a encore quelques progrès à faire dans le sens où j'ai pu tester quelques casques de réalité virtuelle un petit peu haut de gamme et ce n'était pas désagréable, mais c'est vrai qu'au bout d'une heure, tu en as quand même un petit peu marqué. Exactement, c'était l'un des points. J'en ai testé quelques-uns, certainement pas des très haut de gamme. J'en ai testé ceux, je crois, que Sony avait développé avec la PlayStation. Bref. Et en effet, au bout de jouer avec un casque, ça devient compliqué, c'est fatigant. C'est particulier, c'est éprouvant, c'est une expérience particulière. Oui, je suis d'accord, c'est éprouvant et même au-delà de ça, il ne faut pas oublier que le casque, ce n'est qu'une partie du matos. C'est-à-dire que le casque, il faut l'imaginer comme un écran, si tu veux. Mais derrière, pour avoir un univers qui est un petit peu photoréaliste, il faut que tu aies la carte graphique Nvidia dernier écrit sur ton PC qui soit en train de tourner. On a des peignements de cartes graphiques actuellement, alors ça ne va pas durer éternellement, mais il faut quand même avoir une machine qui tient un peu la route derrière pour pouvoir te rendre en temps réel ce que tu vois pendant que tu es en train de tourner la tête à droite à gauche de manière un peu imprévisible. On revient un petit peu au sujet de ce qu'on disait aussi la semaine dernière sur la partie sur la blockchain. La question, c'est justement l'accès de tout public. Selon toi, ça va finir par se démocratiser, etc. Mais malgré tout, pour l'instant, de toute façon, ça ne l'est pas du tout. Oui, tout à fait. Tout de suite, on est très loin de la démocratisation. Si jamais tu as envie de faire l'expérience de vue métavers, tu peux aller acheter un casque et aller faire un tour dessus. Il y en a quelques-uns qui existent. Tu verras que c'est une expérience assez solitaire et qu'en plus, ce n'est pas très joli à regarder actuellement. C'est quand même des paysages qui sont assez épurés, pour le dire publiquement, et où il n'y a pas grand-chose à faire parce que le principe, c'est que si jamais c'est censé devenir un truc social, il faut qu'il y ait des gens. Actuellement, comme il n'y a personne, c'est juste pas top. Et puis en plus, actuellement, ce n'est pas joli. Mais je pense qu'il ne faut pas évaluer la technologie sur ce critère-là actuellement parce que ça, c'est vraiment l'aspect sur lequel il va y avoir des progrès énormes. Le progrès technologique, la baisse des coûts des casques, le fait qu'on va avoir des moteurs graphiques qui vont permettre d'avoir des univers qui vont être vachement plus jolis, etc. Donc ça, pour moi, c'est le côté qui va marcher. Donc ce n'est pas sur celui-là qu'il faut attaquer entre guillemets le métavers. Si on fait un peu de prospective, Yvan, comment penses-tu que le métavers va se déployer et transformer nos vies ? Par nos vies, j'entends le monde du divertissement, le shopping, le gaming, peut-être même notre manière de faire la fête, l'éducation également qui sera certainement un terrain assez intéressant pour le métavers. Oui, c'est une bonne question. Je pense que c'est assez difficile à prévoir. Tu vois, moi, quand j'étais jeune, après l'école, j'allais parler avec mes camarades de classe sur IRC, pas IRC, mais tu vois, ICQ, puis plus tard MSN, beaucoup MSN. Je pense que tu vois, potentiellement, les générations futures, elles, elles mettront en casque réalité virtuelle et puis ils iront voir leurs camarades, tu vois, dans le métavers comme ça. Éducation, j'aimerais dire qu'en temps de pandémie, ce serait un truc idéal de, tu vois, tout le monde met son casque et puis va dans une classe virtuelle pour regarder le prof en ligne. Ça peut avoir également un impact au niveau pédagogique parce que j'imagine qu'il y a certaines pratiques qui sont, enfin, j'ai vu un exemple qui était assez parlant, c'est en médecine, faire de la dissection à travers un livre versus l'expérimenter avec le métavers. Ça peut permettre également un certain bon pédagogique. Alors, ça, c'est vrai. C'est-à-dire que ce que tu décris, c'est l'application de la réalité virtuelle dans un cadre pédagogique et auquel cas, tu vois, tu peux être deux personnes dans la même salle qui mettent un casque et puis, tu vois, qui sont en train de manipuler, tu vois, sur un cadavre virtuel. La réalité virtuelle versus le métavers, c'est deux choses différentes. Voilà. Mais tu n'as pas besoin d'avoir un métavers qui englobe, tu vois, toute notre existence, qui devienne toute notre fère sociale. Il y a vraiment deux choses. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on accède véritablement au métavers ? Est-ce qu'il existe un portail unique ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui proposent leur version du métavers. Mais j'imagine que si on a l'ambition d'avoir une vraie expérience métavers, à un certain moment, elle doit être unifiée, cette expérience. Il doit y avoir une porte unique. Ou alors, est-ce qu'on va plutôt voir l'émergence peut-être de métavers spécialisés ? Mais dans ma concept de quelque chose, j'ai quand même l'impression que le métavers, pour que ça fonctionne, pour que la promesse soit tenue, il faut qu'il y ait un truc un peu holistique, quelque chose d'expérience un peu totale. Oui, tu as parfaitement raison. Tu touches un point qui est vraiment important. Actuellement, tu as beaucoup de sociétés qui travaillent sur le métavers. Tu as Microsoft qui a annoncé ses plantes, Facebook qui s'est renommé tellement ils sont à fond sur le sujet. Tu en as un certain nombre d'autres. Je ne les connais pas toutes, mais bon, il y a des gens sur le marché. Ça, c'est un fait. Et la question, c'est est-ce qu'on va dans un monde où tu vas avoir plein d'îlots différents qui sont incompatibles ou au contraire, est-ce que c'est un métavers géant qui est composé de tous les sous-métavers gérés par diverses entreprises ? Idéalement, on respecte les objectifs du métavers tel qu'il est présenté. Il faudrait que ce soit une expérience unifiée où effectivement, tu es sur le métavers de Microsoft et puis tu passes sur celui de Facebook et ça ne change pas ton expérience. Tu as peut-être un écran de chargement, mais tu es toujours dans le même univers. Ça, ça pose des problèmes parce que ça veut dire qu'il faut que soient tous compatibles entre eux. Si jamais tu achètes un objet dans le métavers, tu payes, encore une fois, tu as des baskets Nike ou je crois que Paris Hilton a lancé sa gamme de vêtements ou un truc comme ça. Si jamais tu achètes un t-shirt Paris Hilton hors de prix dans un métavers, tu as quand même vraiment envie que quand tu changes de métavers, tu l'es toujours. Donc, il faut qu'il y ait une interopérabilité et c'est là justement que les amateurs de blockchain reviennent en disant la solution, c'est ça. C'est-à-dire, on va avoir plein de métavers différents et au milieu, la couche d'interopérabilité entre tout ce métavers, ce sera la blockchain. C'est grâce à ça qu'on aura la propriété des objets, des terrains ou peu importe qui sera inscrite dessus. C'est un endroit qui est neutre, qui est public, accessible à tout le monde et donc résultat, on mettra ces informations Microsoft, Facebook et tout. Ils gèrent leur zone technique entre guillemets comme ils l'entendent et puis à la fin, les informations, elles sont stockées à l'extérieur. Et en fait, c'est là que ça devient méga intéressant parce que si jamais tu regardes les annonces qui ont été faites par Microsoft et Facebook, ils ne parlent jamais de blockchain, jamais, jamais, jamais. Il y a un consortium du métavers qui a été créé avec, encore une fois, Microsoft, tu as Nvidia, tu dois avoir Alibaba dedans, tu as aussi Adobe, enfin, etc., tous les grands noms qui sont en train de diffuser ensemble en disant bon, manifestement, on va être beaucoup sur le créneau, comment est-ce qu'on fait pour que nos métavers soient interopérables ? En fait, aucun d'entre eux, aucun d'entre eux strictement, ne parle de blockchain. Parmi ce consortium, j'ai regardé la liste, il y a un millier d'acteurs différents, donc je n'ai plus en loupé, c'est clair, mais les acteurs de la blockchain, ils ne sont clairement pas là. Si jamais ils sont, il y en a peut-être un ou deux, mais c'est vraiment les grands noms. Tu veux dire qu'on ne veut pas de Alibaba ? Je me pose la question, je pense effectivement que les grands groupes n'ont aucune intention de faire entrer la blockchain là-dedans parce qu'ils savent très bien que la blockchain, c'est super inefficace et que fondamentalement, si jamais ils peuvent entre eux s'arranger pour avoir un espèce de standard d'interopérabilité au niveau logiciel, paire à paire, peu importe, ça leur ira très bien. En tout cas, le truc important à retenir, c'est qu'on présente souvent le métavers comme une continuité de la blockchain et de ses technologies, des crypto-monnaies, etc. Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'en pratique, les grands acteurs du numérique ils sont en train de se lancer là-dedans, ils sont en train de préparer un futur sans tous ces acteurs-là, donc toujours dans cette guerre des 1% contre les 5% et ils sont très bien placés pour la gagner. Alors, pourquoi est-ce qu'on a vu un certain nombre d'entreprises commencer à acheter des terrains sur le métaverse, que ce soit des entreprises dans la grande distribution, dans le retail ? Oui, effectivement, donc ça c'est un phénomène qui est assez marrant. Je dirais qu'il est lié d'une part à l'extrême force marketing qui sont capables de déployer les grands groupes type Facebook, Microsoft, etc. Quand tu les vois investir des millions de dollars dans un truc, tu te dis, là, manifestement, ça doit bien être l'avenir. Si jamais tu ne regardes pas trop près, les suivre, ça a l'air d'être une bonne stratégie sur le papier. Donc, je pense que ça a informé beaucoup de décisions de beaucoup de gens. Il y a aussi ce fameux phénomène qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out en anglais, c'est de se dire, si jamais j'investis pas là-dedans, peut-être que dans 10 ans, quand ça aura vraiment explosé, je ne pourrai plus ou alors ça va coûter extrêmement cher ou alors je n'aurai pas investi maintenant et j'aurai un manque à gagner dont je me voudrais toute ma vie. C'est l'investissement maintenant pour revendre plus tard et pour faire du profit. Je pense que c'est ça. Et puis, en particulier, les gens qui ont loupé le wagon des cryptos, qui ont loupé le wagon des NFT, ils voient l'état vers arriver et ils disent non, ce coup-là, je vais vraiment mettre des pièces dedans parce que je ne veux pas rater le troisième. Donc, je pense que principalement, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent vraiment ce que ça va enfin, qui savent. C'est la même question qu'on pense. Il y a beaucoup de gens qui savent vraiment ce que ça va devenir le métavers, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va devenir profitable et que même si ça ne devient pas profitable, si ça devient suffisamment tendance, il y a ça aura le coup en termes de capital social ou symbolique de au moins avoir un pied dedans pour montrer que tu n'es quand même pas complètement déconnecté. Moi, il y a un autre sujet que je voulais aborder en parallèle justement avec le métavers, mais c'est moins technologique mais un peu plus sociétal et j'ai presque envie de dire de santé publique. On voit déjà qu'aujourd'hui, les générations actuelles, il y a un temps d'écran qui est énorme, il y a des problématiques d'addiction aux réseaux sociaux, à tout un tas d'applications en ligne. Est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur la dépendance finalement que peut apporter un monde comme le métavers dans lequel on peut avoir, comme tu le disais, une vie parallèle ? C'est-à-dire que si on était rentré chez soi pour chiller tranquillement dans le canapé, on va faire la même chose mais dans l'univers, si je puis dire parallèle, enfin le métavers quoi. Et donc l'expérience, en fait, plus elle sera immersive, plus finalement elle sera aussi, elle rendra les gens dépendants à mon sens. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus ? Est-ce que tu ne penses pas qu'on va vers cette problématique en fait où les gens passeront plus de temps à vivre dans le métavers que dans la vraie vie ? Oui, les jeunes de nos jours, ce n'était pas comme ça à mon époque. Non, moi aussi j'étais sur MSN et en vrai j'y passais énormément de temps, ceci dit déjà. Non mais je pense que tu vois, la question ne se pose pas exactement comme ça. Tu vois, que les gens soient sur Instagram en train de... Quand tu vas dans le métro aujourd'hui, tu regardes, tout le monde est sur son téléphone, tu vois, les personnes ne lèvent la tête. Quand tu rentres chez toi, moi je travaille à la maison, donc je suis déjà sur l'ordinateur, mais il y a beaucoup de gens, tu vas y rentrer chez eux, ils se mettent sur leur téléphone, ils regardent Instagram, peu importe. Mais tu vois, que tu sois sur ton téléphone ou sur un cas de réalité virtuelle, je ne suis pas sûr que ça fasse une différence majeure sur la problématique plus globale de santé publique et d'addiction aux écrans ou de temps d'écran qui est trop important. Pour moi, dans la continuité, ça va être la même question qu'on a aujourd'hui avec des technologies un peu différentes. Donc je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Le côté immersion, je pense que le côté immersion ne va pas beaucoup plus bousculer l'individu, même d'un point de vue identitaire, le fait de pouvoir avoir un double parce que finalement, aujourd'hui, quand on est sur Instagram, quand on rentre, comme tu le dis, dans le métro, finalement, on est spectateur du truc. Sauf que là, dans cette technologie, j'ai l'impression qu'on devient acteur et qu'on a un genre de double digital et d'un point de vue construction identitaire, est-ce que ce n'est pas apporter une complexité supérieure parce qu'aujourd'hui, on doit composer avec notre moi réel mais demain, on devra également possiblement composer avec notre moi virtuel. Est-ce que ce n'est pas double dose de problème, tout ça ? Écoute, c'est une question qui est un peu épineuse. C'est vrai que je me méfie un peu de toute cette rhétorique dans le sens où c'est la même qu'on voyait il y a dix ans sur les jeux vidéo en disant oui, mais tu vois, si jamais les gens jouent à des jeux vidéo violents type GTA, est-ce qu'ils vont être capables de faire la différence après ? Je pense que ça ira. À ce niveau-là, il y aura des abus certainement. Certainement, tu vas devoir gérer ton avatar numérique, ça va être un petit peu complexe mais quelque part, tu vois, tous les gens qui passent des heures sur World of Warcraft et qui gèrent déjà quelque part une vie parallèle dans une guilde avec tout un cercle social quelque part, alors il n'y a pas de cas de réalité virtuelle mais fondamentalement, tu vois, ils ont quand même déjà un avatar, ils ont déjà des amis en ligne et tout, ils ont déjà ces interactions sociales qui se passent à travers ces outils technologiques, pour moi, ça va être une itération de plus mais qui ne va pas beaucoup plus loin. Donc tu vois, je ne suis pas inquiet sur cet aspect-là, je pense que les gens vont arriver à s'en sortir. Je noterai cependant que c'est vrai que dans le bouquin Ready Player One, il y a deux enjeux narratifs majeurs, enfin dans le film en tout cas, les enjeux narratifs, c'est quoi ? C'est un, effectivement, est-ce que les gens ne passent pas trop de temps là-dedans ? Et deux, comment faire pour arracher la gouvernance de ce métavers aux multinationales qui la contrôlent ? Effectivement, c'est littéralement les problèmes qui reviennent, qu'on se pose en fait aujourd'hui. Et puis ça, c'est une bonne transition sur ma prochaine question justement, et ça fait le lien aussi où tu disais par exemple à GTA, c'est un jeu violent, est-ce que les gens vont devenir violents ? De la même manière, est-ce qu'il existe déjà justement un peu un cadre juridique vis-à-vis du métavers ? Est-ce qu'il y a le droit de faire, pas le droit de faire ? Est-ce que les régulateurs en fait finalement sont prêts pour un tel univers ? Qu'est-ce qui sera légal, pas légal, autorisé, pas autorisé, éthique, pas éthique ? Enfin, voilà, c'est des questions que je me pose aussi. Est-ce que notre avatar risque de se faire assassiner dans le métavers ? Et si oui d'ailleurs, qu'est-ce que ça implique ? Est-ce qu'on en refait simplement un deuxième comme quand on joue aux Sims à l'époque ? Bon ben, j'ai assassiné la famille, ben tant pis, je recrée une autre famille et puis je reprends des heures de jeu ? Ou est-ce que finalement, si notre avatar disparaît puisque c'est un double numérique, ben en fait, on ne peut plus, j'ai envie de dire, on ne peut plus jouer. Ce n'est pas un jeu en plus, donc voilà, c'est une vraie question. Oui, alors je vais répondre dans le désordre. La question de est-ce qu'on peut se faire tuer dans le métavers ? Ben non, parce que tout simplement, ça ne va pas être implémenté. Tu vois, dans le métavers, tu vas être limité aux actions qui vont être programmées par les créateurs. En général, ça va être acheter des trucs, marcher à droite à gauche, regarder, soulever des objets, enfin tout machin comme ça, mais tu vois, ils ne vont pas prévoir prendre un couteau et aller poignarder un mec. Ça vous lève la question du hacking ? On pourra en revenir après. Par contre, tu as la question du hacking, effectivement, mais tu vois, tu auras peut-être des métavers dans lesquels les gens peuvent aller faire des faux combats, etc., mais tu vois, avoir des assassinats ou des gens qui font des duels et le perdant, ils se retrouvent avec ces données qui sont totalement supprimées, à moins que tout le monde des consentis dans des univers, tu vois, j'imagine PVP extrêmement, tu vois, où tout le monde est d'accord à l'avance, à mon avis, ça ne risque pas de se produire. La question du hacking, elle est un peu plus intéressante, effectivement, tu vois, on sera toujours sécurisé par les mêmes moyens qu'avant, à savoir soit un peu de biométrie, soit mot de passe, soit des trucs comme ça. À la fin, c'est un compte sur une plateforme. Si jamais ton compte se fait hacker, bon ben, tu vas avoir des problèmes. La question de la légalité, finalement, je pense que les régulateurs, ils ne sont pas prêts à Internet tel qu'il est aujourd'hui, ils ne sont pas prêts au métavers tel qu'il sera demain, mais je pense que, tu vois, les lois qui s'appliquent à Internet sont à peu près les mêmes pour le métavers. Même si on voit les choses dans un cadre de réalité virtuelle, à la fin, c'est toujours des données sur un serveur, c'est toujours, tu vois, un mot de passe, c'est un accès frauduleux à un système d'information, c'est toujours, tu vois, de la suppression, de la manipulation de données personnelles, etc. Donc, je dirais que le cadre légal existant, je ne suis pas sûr qu'il ait besoin d'être beaucoup adapté pour le métavers, ou alors peut-être que j'ai raté des... Moi, ça se pose quand même la question de l'anonymat, je trouve, parce que quand je me projette justement par rapport au film Ready Player One dont on parle pas mal, chaque, du coup, avatar a une identité propre, etc., mais qui ne colle pas à l'identité, on va dire, de la personne dans le monde réel. On va rencontrer, je ne sais pas, Romain sur le métavers, on va échanger avec lui à de nombreuses reprises, mais en fait, on ne sait pas que Romain, finalement, c'est notre voisin de palier dans notre immeuble, tu vois ce que je veux dire ? Et sauf que du coup, concrètement, ce qui se passe justement dans le métavers, c'est difficilement peut-être, enfin, la façon dont je l'envisage, difficilement transposable en termes de, justement, sanctions, par exemple, sur la question de la régulation et des lois, puisqu'on était sur ce sujet, dans le monde réel, puisque, la façon dont je l'envisage, mais justement, c'est un peu ça ma question, l'identité peut être différente et pas forcément reliée, l'identité dans le métavers, ce n'est pas forcément reliée à l'identité propre, enfin, je veux dire, l'état civil, l'existence de la personne au niveau juridique et légal. Oui, en fait, ce que tu évoques, c'est un très, très vieux problème d'Internet. À l'époque des mécènes, à l'époque des IRC, tout ça, quand tu parlais à des gens, tu ne pouvais pas savoir qui ils étaient en face. Même aujourd'hui, si tu t'emmènes sur un forum... C'est une partie exclente aujourd'hui, d'ailleurs, de se dire, est-ce qu'on rencontre IRL quelqu'un qu'on a rencontré sur un forum, en effet ? Oui, absolument, même Tinder, si tu entends quelqu'un sur le Tinder, est-ce que fondamentalement, c'est la même personne que sur les photos ? En fait, tu n'en sais strictement rien. Rarement, en plus, en plus. En plus, on est d'accord. Tout ça pour dire qu'on ait le même problème demain sur le métavers, ça ne change strictement rien. Ce sera les mêmes procédures qu'avant, à savoir, si jamais il y a un problème, tu vas voir le gestionnaire de la plateforme, qui, encore une fois, ça va être un truc centralisé. Donc, tu vas voir le gestionnaire de la plateforme, tu dis, machin, que j'habite à l'endroit de telle heure, il me l'a fait à l'envers pour telle et telle raison, tu peux se plainte à la police, ils vont voir, je ne sais pas, Microsoft, Facebook, Facebook, donne l'identité de la personne et puis on règle ça dans le monde réel comme avant. Donc, à mon avis, ça, ce n'est pas un sujet. Et du coup, on était sur le sujet du hack. Est-ce que tu penses, c'est de la projection aussi, mais on parle beaucoup et je sais que même tu en as marre, mais des ransomware de manière générale aujourd'hui dans la cybersécurité, dans le monde réel, entre guillemets, est-ce qu'on pourra rançonner un avatar ? Est-ce qu'on pourra prendre en otage un avatar ? Est-ce qu'il pourrait être hacké ? Tu as déjà un peu répondu aussi à la question, mais concrètement, est-ce que ces choses-là seront possibles ? Je pense que ça, ça va bien se passer justement parce qu'on va être dans des univers relativement centralisés. Donc, tu vois, si jamais tu as ton compte, toutes tes données qui sont gérées par Microsoft, le jour où tu vois un pirate qui te vole ton compte et qui te... je ne sais pas, qui te vole toutes tes données ou je ne sais pas quoi, Microsoft, il a peut-être une backup, tu vois, il peut te restaurer. Donc, il y aura sûrement des services payants d'avoir une sauvegarde de tes données quelque part, d'avoir, tu vois, une copie de tout ce que tu possèdes, peu importe. Mais tu vois, je pense que ça, ça va être la responsabilité des plateformes qui font en sorte qu'un piratage ne soit pas trop catastrophique de la même manière qu'aujourd'hui, si jamais tu te fais pirater ton compte Facebook, tu peux négocier avec Facebook pour qu'ils te le rendent. Mais du coup, ça amène, pardon, je tergiverse un peu, mais la question aussi, justement, de la cybersécurité. Enfin, je veux dire, nous-mêmes, on est une société de cybersécurité, il y en a plein d'autres sur le marché. Ça pourrait peut-être être bien qu'elle soit aussi invitée autour de la table pour finalement sécuriser un tout petit peu tout cet environnement, justement. Ouais, là, je pense que, enfin, je pense que tu rêves un petit peu. Oui, c'est un super rêveuse. On va vers un univers qui est, ce qu'ils appellent les Anglais, le wild garden, les jardins avec des très hauts murs ou qui sont des enclaves. De la même manière qu'aujourd'hui, ton téléphone, c'est soit Apple, soit Google et que dedans, tu fais à peu près ce qu'il t'autorise à faire. Il n'y a pas d'antivirus sur les téléphones, tu vois. Enfin, il y en a, mais c'est quand même pas très répandu. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, la responsabilité de la sécurisation de ces plateformes, elle a été largement déléguée aux concepteurs. C'est Google qui doit s'assurer que sur son App Store, il n'y a rien de malveillant. C'est Apple qui doit faire en sorte qu'on ne puisse pas pirater ton téléphone à distance, etc. Les métaverses, ce sera la même chose. C'est-à-dire que tu auras un univers qui, encore une fois, physiquement, c'est quoi ? C'est des serveurs qui sont gérés par leurs propriétaires. Donc, tu vois, tu vas avoir Microsoft qui a son datacenter, Facebook a son datacenter et leur responsabilité, c'est de faire en sorte que personne puisse le pirater. Si jamais, tu veux parler de ransomware, le vrai danger, c'est que quelqu'un rentre chez Microsoft et ransomise tout l'univers. Alors là, effectivement, ça fera des histoires. Mais tu vois, les attaques sur les individus, à mon avis, ça va être plutôt des épiphénomènes. D'ailleurs, certainement en kikinant que les plateformes, peut-être, elles te sortiront d'affaires, peut-être pas. Mais dans tous les cas, la sécurisation du métavers, je pense que les acteurs de sécurité, ils ne vont pas avoir leur place dedans. Ce sera 100% géré par les plateformes. Merci Yvan. Si on reste sur le terrain de la prospective, comment est-ce que tu vois le développement du métavers et sa capacité à toucher le grand public ? Je dirais que ça, c'est le point qui m'inquiète vraiment. Tu vois, à la fois, les crypto-monnaies, je pense que ça ne décollera pas. L'NFT, c'est déjà mort. Le Web3, les géants ne veulent pas, donc c'est mort aussi. Le métavers, à mon avis, il y a assez de grosses boîtes qui ont investi assez d'argent pour qu'ils trouvent le moyen de l'enfoncer au fond de la gorge. On parle de grands groupes qui ont des budgets marketing de malades. Et on sait bien que les besoins du consommateur, ils ne sont pas définis par le consommateur, mais plutôt par l'offre. Tu vois, on parle des moyens de production. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais tout ce qu'on vend désormais, c'est du métavers, les gens vont vouloir le métavers. Si jamais toute la vie sociale de la moitié de la population passe sur le métavers, l'autre moitié n'aura pas le choix. Il va falloir qu'elle le suive. Donc, ma crainte, personnellement, je pense que le métavers, c'est une mauvaise idée, mais ma crainte, c'est qu'on n'ait pas vraiment le choix, qu'on soit obligé d'y aller tôt ou tard parce que les sommes en jeu sont tellement importantes qu'on ne pourra plus le refuser et que tout le monde aura franchi le pas et que tu ne pourras plus résister sans te couper d'une partie de ton cercle social. Donc, à mon avis, le danger, il est là. À quel horizon ? À mon avis, dans 10 ans, ça va vraiment commencer. Dans 20 ans, on verra si oui ou non, c'est vraiment le nouveau truc ou pas. Mais je pense qu'il y a une vraie chance pour que ça marche, leur affaire. Ça nous amène à la question fatidique. En plus, du coup, c'est une très bonne transition. Pourquoi les géants investissent tant dans le métavers ? Je pense que la réalité, c'est que le contrôle de ces plateformes, c'est une vraie question sociétale. C'est-à-dire que tu prends une boîte comme Google, elle a un rôle de notre société qui est super important. Je pense que ce n'est pas contestable. Elle a beaucoup de pouvoir. Apple a beaucoup de pouvoir aussi. Et la manière dont ils ont acquis ce pouvoir, elle est intéressante à regarder. Si tu le mets, tu regardes... Prenons Google, par exemple. Google, là-bas, c'est un moteur de recherche. Ça a très bien marché, évidemment. Mais tu vois, Google n'est pas devenu Google parce que c'est un moteur de recherche. Google est devenu Google parce que dans leur stratégie, très vite, ils ont passé au contrôle des plateformes. Tu vois, ils se sont dit, OK, on contrôle les recherches, c'est bien. Mais ce qui sera encore plus malin, ce serait de contrôler la manière dont les gens vont sur Internet. Et donc, ils ont développé un navigateur, ils ont développé les téléphones portables. Maintenant, le moyen d'accès à Internet, c'est aussi Google. Amazon, ça va être la même logique. Amazon, tu vois, c'est une plateforme commerciale qui a eu beaucoup de succès, évidemment, on ne conteste pas. mais le vrai business de Amazon, ce n'est même plus de vendre des bouquins, ce n'est même plus de vendre des produits, c'est de faire de l'intermédiation entre des vendeurs et des clients. Donc, tu vois, il y a un rôle au milieu où c'est une plateforme, une marketplace et aussi de vendre des services de cloud. C'est-à-dire, tu vois, c'est un prestataire informatique qui contrôle la capacité des gens à héberger les trucs, à stocker. Voilà, c'est gros. Bon, Microsoft, c'est tellement évident que je n'en parle même pas. Il gère CISR exploitation, il gère Azure. Tu vois, tu ne peux pas imaginer Internet sans Microsoft, tu ne peux pas imaginer Google. Aujourd'hui, aller sur Internet, utiliser Internet, sur lequel tu avais quand même beaucoup, beaucoup du commerce mondial qui se produit, le moyen d'accès à Internet est contrôlé par ces grosses sociétés. Et évidemment, le contrôle qu'ils ont là-dessus, ça leur permet d'influer de manière assez importante sur la manière dont on interagit avec Internet. C'est-à-dire, si jamais, tu vois, demain, il y a un standard qui est proposé par, je ne sais pas, l'IEEE, Internet Engineering Task Force, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, mais qui dit, ben voilà, on a trouvé un nouveau protocole super dans lequel il n'y a aucune publicité possible, vie privée garantie, etc. Si jamais Google dit, bon ben, nous, on est moyen chaud pour telle ou telle raison qui seront plus ou moins valables, on ne le met pas dans Chrome et on ne le met pas dans le téléphone non plus, ben finalement, tu vois, la norme, elle ne va pas aller très très loin. Et de la même manière, si jamais demain, le futur de là où vont les gens, la manière dont les gens interagissent dans la société, c'est le métavers, contrôler la plateforme métavers, ben ça va donner un pouvoir à ces structures qui est absolument gigantesque, tu vois, ça va leur permettre, tu vois, de régir quelles sont les interactions sociales qui sont acceptables, quelles sont les interactions commerciales qui sont acceptables et puis, de par leur supervision, tu vois, de toutes ces interactions, d'avoir bien sûr un, collecter des taxes au passage, tu vois, tout ce qui va être vendu sur le métavers, ils peuvent dire, bon, aujourd'hui, on prend 10% sur toutes les ventes, peut-être que tu vois, dans 10 ans, quand ils ont fait toute la concurrence, dans 50 ans, quand il n'y aura plus que deux métavers dans le concurrent, ils pourront dire, on ne parle plus à l'autre métavers et en plus, tout ce qui est vendu chez nous, maintenant, c'est à 50% de taxes, tu vois, en termes de positionnement économique, c'est un, je veux dire, le contrôle des moyens d'interaction, pour eux, c'est le graal, donc s'il y a des, ils mettent la main dessus, ben ça va leur donner un pouvoir encore plus important ben, dans nos vies, et il y a aussi une raison qui est structurelle, qui est encore plus profonde et c'est lié, en fait, à la nature du capitalisme et je ne dis pas ça, tu vois, en disant, oui, le capitalisme c'est mal, etc., c'est même pas une question, tu vois, de jugement moral, c'est le fait que la définition du capitalisme, pour exister, pour marcher, le capitalisme, il y a besoin de croissance, voilà, si jamais il n'y a pas de croissance, le système, il s'écroule, donc ça veut dire que d'année en année, il faut toujours qu'il y ait, tu vois, 2-3% de croissance, si jamais on entre en récession, enfin tu vois, c'est des discours qu'on entend actuellement, la récession, peut-être qu'elle va arriver, là tout le monde, tout le monde panique, c'est pas bon, donc capitalisme ça veut dire, il faut de la croissance, il faut produire plus, ça se fait au moyen de gains technologiques, de gains de productivité, éventuellement, et justement, la question de la planète, elle est vraiment cruciale, dans cette question de la croissance, parce que, tu peux pas avoir une croissance infinie, dans un monde qui est fini, en fait, c'est pas possible, pourquoi ? parce que, si jamais tu prends l'exemple de l'énergie, actuellement on utilise du pétrole, le pétrole, il y en a une quantité qui est limitée sur Terre, c'est-à-dire, c'est pas une question qui est polémique, il y a une certaine quantité de pétrole, si jamais on extrait tout, après il n'y en aura plus, et après on débrouille sans, et alors peut-être que d'ici là, on aura trouvé une autre matière, un autre moyen d'énergie, je sais pas quoi, peut-être, peut-être pas, c'est pas important, l'idée c'est de dire, la Terre, c'est une planète, tu vois, qui est grande, mais qui est finie, les ressources de la Terre sont finies, parce que tu vois, elle est composée d'un nombre d'atomes, qui est limité, et donc résultat, si jamais tu veux de la croissance infinie, eh bien, sur Terre, c'est pas possible, et donc c'est pour ça que les milliardaires, ils se lancent tous dans la conquête spatiale, parce que, dans l'espace, là t'as des ressources, et donc t'as re de la croissance qui vient possible, mais si jamais il n'y a pas une solution qui est trouvée, tôt ou tard, le capitalisme est obligé de s'arrêter, parce qu'il n'y a plus de croissance, parce qu'il n'y a plus de ressources, donc ça, c'est le problème. La solution que je trouve d'ailleurs vachement intelligente, qui est proposée par les géants de la tech, c'est de dire, non mais ok, le monde il est fini, mais par contre, on peut faire un nouveau monde infini, qui sera le métavers, dans lequel là, t'as plus de problème de croissance, là tu peux l'étendre aussi largement que tu veux, tu peux créer des nouveaux objets qui sont liés à aucune ressource physique, et donc tu vois, tu n'es pas lié, t'as pas besoin de matière, t'as pas besoin de laine de mouton, t'as pas besoin de pétrole, t'as besoin de ce que dalle, donc tu te retrouves à créer artificiellement ton univers dans lequel le capitalisme peut continuer d'exister, et de manière à ce que les échanges puissent perdurer, et ça jusqu'à la fin des temps. Très flippant. Alors éventuellement, peut-être que dans 150 ans, vraiment sur Terre, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de pétrole, et donc on sera, tu vois, comme dans Matrix, en train d'être dans des espèces d'œufs, 100% dans le métavers, à vivre là-dedans, ça marchera parce que, tu vois, il n'y aura plus besoin de consommer des ressources matérielles, mais le capitalisme pourra continuer. Voilà. Et donc, existentiellement, il y a besoin du métavers pour que ça avance, ou de la conquête spatiale. L'un ou l'autre, à mon avis, c'est incontournable, soit ça décolle, littéralement pour les fusées, soit on va devoir changer de paradigme et de modèle de société de manière très, très, très brutale. Et tu vois, la raison pour laquelle ça va marcher le métavers, je pense, enfin, marcher entre guillemets, c'est parce que, pour les grands groupes, il n'y a pas le choix. Tu vois, c'est ou bien ça marche, ou bien dans 200 ans, tout ça, ça n'existe plus. Et donc, je pense que d'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas le choix que de faire fonctionner, puis tu vois, de nous le faire accepter qu'on le voit ou non. Oui, c'est un peu l'illustration finalement de la croissance par l'innovation. Enfin, je vois beaucoup ça en ce moment de se dire, il n'y a pas que le choix de soit la décroissance ou soit en gros, la planète meurt, c'est la croissance par l'innovation. Donc typiquement, c'est d'imaginer un nouvel univers dans lequel tout ce qui va être bien de consommation justement n'aura pas besoin d'être matériel. C'est ça. La croissance par l'innovation, à la fin, tu ne peux juste pas éviter le fait hyper simple que la Terre a un nombre d'atomes qui est précis et que tu vois, une fois que tous ces atomes ils sont mangés ou qu'ils ont été transformés en autre chose qui est inutile et que tu n'as pas assez d'énergie pour refaire le trajet inverse, à la fin, tu as un problème. Donc, ces histoires de croissance verte, de croissance qui va être innovante ou qui va... La seule solution, c'est soit on détruit ce qu'on a et du coup, on peut reconstruire et ça, ça recrée de la valeur. Donc en général, c'est comme ça que les guerres se produisent. Tu vois, tu as un gros problème économique, grande dépression, guerre, la 1945, ça fait dévastation en Europe sans précédent. Bon, à la fin, tu as les 30 glorieuses. Pourquoi ? Parce qu'il faut tout reconstruire et que du coup, il y a beaucoup d'activité à faire. Là, il y a de la croissance possible. Si jamais, tu n'as pas à détruire le monde ou trouver des ressources ailleurs, peut-être chez les voisins d'ailleurs, pas forcément sur l'autre planète, tu as un problème. Vraiment, tôt ou tard, tu as un mur qui est la réalité. Et donc, la solution, c'est de sortir de la réalité. C'est malin. Mais en parlant de guerre, pardon, c'est un peu brutal, mais ça amène à un autre sujet du coup, puisqu'en effet, comme tu dis, il y a quand même de fortes chances que ça fonctionne bien et que finalement, tout le monde finisse par y aller. En fait, est-ce que ce ne sera pas aussi une transposition de la société, on va dire, justement dans le métavers et donc que les problèmes qui existent aujourd'hui existeront aussi demain dans le métavers ? Je veux dire, socialement parlant, j'ai vu des articles qui disent que par exemple, il y avait déjà eu les premiers cas de harcèlement sexuel sur le métavers, d'inégalités, déjà entre certaines personnes mais aussi entre les genres, etc. Est-ce que finalement, on ne va pas faire une transposition des problèmes qu'on peut rencontrer, d'un certain nombre de problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur notre monde dans le métavers justement après ? Et donc à savoir justement les conflits, les guerres ? Alors absolument, dans le sens où, tu vois, c'est ce qu'on voit actuellement sur Internet, que Internet, c'est aussi un reflet un peu déformé mais quand même un reflet de notre société sur Internet sur lequel les gens ne seront notoirement pas très sympas, dans le métavers, je pense que ça va être la même chose. Donc tu vas avoir effectivement un peu de harcèlement, tu vas avoir sûrement des gens qui trollent, des gens qui doxent, peu importe, tous les comportements toxiques qu'on a actuellement déjà sur Internet. La différence avec le vrai monde, c'est que tous ces univers-là, ils vont être gérés par des sociétés. Donc ils vont être gérés par Facebook, ils vont être gérés par Microsoft et tout qui eux vont avoir leurs règles de modération et donc tu vois, tu ne pourras pas avoir une guerre dans le métavers parce que déjà, tu ne pourras pas tuer les gens et puis d'autre part parce que tu vois, si jamais il y a des gens qui commencent à la ramener trop, j'imagine que Facebook, Microsoft, ils mettront soit les gens en isolation, soit ils les banniront et puis problème réglé. Donc je pense qu'à ce niveau-là, le problème ne va pas vraiment se matérialiser mais par contre, ça soulève un point qui est un peu connexe, cette question de la modération. C'est en fait un concept, je ne sais pas s'il a été inventé par lui mais en tout cas qui est beaucoup utilisé par un économiste grec qui s'appelle ancien ministre de l'économie chez eux et il appelle ça le techno-féodalisme. Pour lui, en fait, on est déjà en train de sortir de l'ère capitaliste telle qu'on connaissait avant et qu'on est en train de rentrer dans un mode de société où la nouvelle valeur, ce n'est pas tellement le capital que tu possèdes mais c'est ta capacité à convaincre les gens de faire un truc. Donc par exemple, quand tu es Google, de faire des publicités ciblées pour inciter les gens à acheter quelque chose ou avoir tel comportement. Par exemple, imaginez dans 50 ans inciter les gens à voter pour tel truc. Ce qui est d'ailleurs quand on voit ce qui est passé aux élections aux Philippines ou aux Etats-Unis avec Cambridge Analytica, ce n'est pas complètement théorique. Mais bref, cette théorie, c'est de dire que demain, vraiment, on va être un petit peu contraint, on l'est déjà pas mal, mais on va être contraint de finalement choisir la société à laquelle on s'afféode comme à l'ère médiévale et à qui on va confier nos données personnelles et nos vies numériques parce qu'on ne pourra plus accéder à Internet sans elle ni utiliser Internet sans elle et que finalement, les choix qui nous resteront, ce sera de décider qui va être notre nouveau seigneur et avec quelles règles on est prêts à composer pour continuer à vivre nos vies. C'est ce que j'allais demander, la question justement du nouveau seigneur, c'est que est-ce que tu penses qu'il y aura aussi de la transposition avec des formes de gouvernement ou est-ce qu'au contraire, justement, ce sera les entreprises qui auront tout le pouvoir et qui, avec leur capacité de modération, comme tu le disais, joueront le rôle justement des seigneurs ? Je pense que les entreprises auront tout le pouvoir. À mon avis, les gouvernements vont se réveiller trop tard ou peut-être qu'ils n'auront pas la volonté politique. Globalement, quand c'est les grosses pépites de la tech qui sont en train de faire des milliards de dollars, ils n'ont pas envie d'aller mettre le nez dedans pour interrompre et pour aller remettre de l'ordre. Tu regardes les situations comme Microsoft ou Google, deux sociétés qui sont accusées ou qui ont été accusées d'antitrust ou de position monopolistique à diverses périodes de leur existence. Tu vois, t'as beau avoir Ursula von der Leyen qui dit oui mais attends, on ferait peut-être séparer les activités, en pratique, on sent bien que ça va être très difficile pour elle. Et donc, demain, si jamais le métavers est implémenté et que ça marche, là, ils se diront peut-être qu'il faut séparer le truc et on aura les mêmes problèmes qui seront qu'à mon avis, il y aura des résistances qui les empêcheront de remettre la main dessus. Alors, on arrive au terme de notre échange. Du coup, Yvan, si tu le veux bien, est-ce que tu peux nous aider à conclure cet épisode sur le sujet du Web3 et du métavers, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Alors, pour moi, je dirais que si jamais il y a une chose à retenir du métavers, de part la discussion qu'on vient d'avoir sur la raison d'être du métavers, sur pourquoi les sociétés sont si intéressées par ça, je pense que ça me donne une bonne indication de ce que ça va être dans le futur et il faut donc le comprendre comme un espace de marchandisation. Donc, le métavers, ça va vraiment être un univers parallèle dans lequel tout pourra être acheté, tout pourra être vendu, non pas, tu vois, pour des... tout simplement parce que ça va être sa raison d'être, parce que ça va être une extension du monde actuel dans lequel on pourra avoir... on pourra continuer à avoir de la croissance de manière infinie et ça va vraiment définir ce que va être le métavers, ça va définir notre manière de vivre dedans et donc, je pense vraiment que la raison pour laquelle, tu vois, moi, le métavers, il me fait peur et pour lequel je n'ai pas du tout envie d'y aller, c'est parce que je suis convaincu que ça va être un espace qui va être fait par et pour acheter et vendre toute possible dimension de nos existences qui peut être monétisée. Voilà. Et je pense vraiment que c'est par là qu'on va et c'est ça que moi, idéalement, que j'aimerais trouver un moyen d'éviter et j'ai peur qu'on n'en soit pas capable socialement. Je pense qu'on a encore un petit peu de temps mais malgré tout, les acteurs auxquels on fait face, là-dessus, ils sont trop puissants. Merci Yvan pour ton éclairage. Noémie, Yvan, merci à vous, merci aux auditeurs et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Cyberpop. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada